Salut les amis, je suis trop excité, je suis trop content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que Vitality s'est qualifié pour les play-offs du Major CSGO Paris. On aura le plaisir donc de les voir dans la reine. En plus, on a un tirage quand même assez favorable et un arbre favorable. Alignement des planètes alors qu'il s'est passé des folies. Les piquèmes, franchement, c'était une dinguerie cette édition. Malheureusement, en ayant suivi les miens, on a pu faire au maximum 4 sur 5. Voilà, avec justement le Vitality en 3 à 0. Avec également Face qui s'est qualifié, Heroic qui s'est qualifié et Apex. Voilà, donc il y a eu des folies, on va en parler. Et surtout, contrôlons le cheat de Zewoo. Continuez de vous abonner les amis, je serai au Major, on va se rencontrer. Ça va être exceptionnel, il y aura un vlog. Donc abonnez-vous pour me soutenir, pour m'aider, pour m'encourager. C'est extrêmement gratifiant, sachez-le. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider, vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un, tant que la valeur est la même. Vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus. Vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également, avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. On va commencer par les statistiques de ce Major. Avec déjà en face de Legend Stage sur le Day 1, 900 000 viewers atteints en peak viewer. Donc c'est exceptionnel. J'espère que ça va augmenter. J'espère qu'on réalisera des records. Même si j'aimais mes petits doutes parce que malheureusement le Legend Stage, il y a eu beaucoup trop de folie. Tous les grands noms de la scène, tous les gros clubs de la scène ont été éliminés. Et je pense que ça va donner un grand coup de pied dans la fourmilière malheureusement. Parce qu'il n'y a que des gens qui galvanisent les grands étendards, les grands clubs, les grands drapeaux et les grands noms de la scène pour les suivre. Et quand il n'y a plus leurs équipes fétiches et ce genre de choses, ils boudent et ils tournent le dos un petit peu à Counter Strike qu'on aime. Et ça, c'est bien dommage. On continue donc avec l'annonce de RPK qui sera justement sur place lors de ce Major. Regardez, on a une petite annonce sympathique. Avec le temps qu'il y ait de retour les amis. N'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux. Ce sera un plaisir de vous partager tout ça. A bientôt. Voilà, donc le tank sera sur place au Major très certainement pour le petit show match. Show match Counter Strike 2, les amis. Et surtout, quelque chose qui me fond le cœur, très honnêtement. On a un membre des Golden Hornets que j'ai déjà vu en plus physiquement. Je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc il s'appelle Teddy. Voilà, il s'appelle Teddy. Et regardez ce qu'il a tweeté suite à la qualification de Vitality. Il nous a partagé un petit peu son euphorie. Et il était très ému suite à la qualification de Vitality. Et sachez que ça a été pris hors contexte sur tous les réseaux sociaux. Et qu'il s'est fait totalement humilier, insulter, menacer, bâcher par absolument tout le monde. J'ai trouvé ça absolument ridicule. Donc voici cette personne en train de se filmer et vivre son moment de passion et de joie. Et regarder tout simplement. J'avoue, c'est un peu cringe. Voilà. Et après, il fond en larmes. Le truc, c'est qu'après, il fond en larmes. Il est tellement ému. Il était tellement derrière Vitality qu'il était très heureux. Et son tweet a été vu plus de 1 million de fois. Rendez-vous compte. Et je vous épargne. Je vous épargne les citations, les commentaires insultants. Je tiens à mettre un peu de contexte sur cette personne que je connais pas du tout. Mais que j'ai déjà vu, en fait, se déplacer pour suivre Vitality. C'est un mec qui va au VI très souvent. C'est un mec qui a fait des déplacements internationaux pour aller suivre Vitality et tout. C'est un supporter engagé. Comme on peut les connaître dans le milieu du football et ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est des images qu'il faut même, j'ai envie de dire, mettre en avant et galvaniser. Alors, je suis d'accord qu'il y a des cris et ce genre de choses. Mais on ne vit pas ce moment-là avec lui. Et donc, forcément, vu qu'on est isolé de ses émotions, on se permet d'juger. Et j'ai trouvé ça totalement dégueulasse. Moi, en tout cas, je lui apporte tout mon soutien. Je montre encore une fois un grand respect à tous les supporters d'eSport parmi nous. Et peu importe, soyez décomplexés. Vivez votre passion à fond. Et montrez l'amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un de la meilleure des manières. Avec de la joie, avec des pleurs également de joie. Et on respectera tout le monde. Voilà, c'était juste mon petit moment émotion, les amis. Maintenant, passons aux Legend Stage. Il y a avec les folies qui se sont passées et l'affiche des Champion Stage. Regardez, c'est une folie. Voici l'affiche des quarts de finale qui vont commencer. Vitality, comme je vous le disais avec le tirage, va se coltiner into the bridge. Voilà, qui est la grande surprise. Mais bon, il n'y a pas que. Si on regarde les affiches, honnêtement, il n'y a rien de fou. Et c'est bien ça qui est dommage. On a déjà un Heroic Face dans le deuxième quart de finale. Ça va être une folie, ça aussi. Gamer Legion avec Chaos qui se sont qualifiés. Et là, pour moi, je vous le dis, j'ai le cœur rempli de joie de voir Gamer Legion à ce stade de la partie. Montez aussi, sur qui je vous avais dit que c'était du très lourd. Liquid Apex, et comme vous pouvez le voir, notre côté de l'arbre est plutôt pas mal. On pourrait donc potentiellement battre en quart de finale into the bridge, même si ce n'est pas fait. Pour ensuite enchaîner sur un Liquid en demi-finale. Et ça, ce serait plutôt cool. Moi, je préférerais que ce soit Liquid pour avoir justement des affiches galvanisantes et qui draîneraient un petit peu statistiquement le viewership. Et une finale, j'espère, contre-phase, contre-héroïque, historique, avec des belles images. Revenons sur le parcours des gens éliminés de ce Legend Stage, avec Furia éliminé en 0-3, avec Bad Newseagle qui a misperformed, G2 qui a misperformed, Enz qui a misperformed, Nipfnatic et Navi surtout. Donc, rendez-vous compte que tous les gros de la scène en sont tombés. Et on a plein de petits, justement, des équipes tier 2, tier 3 qui se sont qualifiés, comme Into the Bridge, Apex, Gamer Legion, Monté. Et même Liquid qu'on ne donnait pas forcément à ce niveau-là quand on a vu leur parcours du Challenger Stage, qui était plutôt moyen-moyen, très irrégulier. Donc, tous les feux sont au vert. On a un alignement de planète quand même pour Vitality, je tiens à le rappeler. Dans un premier temps, on a fait un très bon RMR. On est passé directement en Legend Stage. On vient de jouer le Legend Stage. J'avais annoncé un 3-0. Moi, en tout cas, j'y croyais très fort. Et donc, je suis très content d'avoir eu cette conviction, d'avoir eu cet amour pour Vitality, pour y croire. Pas parce que c'est Vitality et j'étais juste chauvin. Vraiment, factuellement, ces 3-4 dernières semaines, Vitality m'a fait extrêmement plaisir. Et je vois pas mal d'entre nous, Français, qui retournons nos vestes, même si moi, je m'exclus de ce que je suis en train de dire. Face à Vitality, justement, ils sont trop forts, on peut y croire et tout. Et ça, je trouve ça malheureusement dégueulasse, tout simplement. Passons désormais à une image insolite, complètement folle. Et ZIWU qui se fait contrôler à l'anti-dopage, à l'anti-cheat, après, justement, son match stratosphérique. Et un 1v4, je pense, qui restera dans l'histoire, parce que c'est un moment crucial. Il y en a eu des plus importants, mais c'est un moment crucial et on va le vivre en plus, en inside, avec la communication. Regardez ça. Le 1v4, 2 ZIWU. Incroyable. Et comme je vous le disais, moment crucial, 9 à 5. Si tu perds ce round, G2, il close un petit peu le gap. Après, tu switches deux sides, c'est plus difficile. Donc, n'oublions pas que c'est extrêmement serré, quand même, sur Nuke. Et il nous a délivré ça. Et l'image encore plus folle, c'est, après le match, après la rencontre, le contrôle anti-dopage, anti-cheat de ZIWU. Voilà. Et sachez que j'ai même subi ça. Je vais vous en dévoiler là-dessus aussi, parce qu'il faut casser des légendes et des chimères. J'ai tweeté ça. Ça a fait des folies sur Twitter, en mode, il est tellement fort. C'est un cyborg ZIWU qu'il est contrôlé à l'anti-cheat. Imaginez. Alors qu'en fait, c'est un truc, c'est un protocole totalement standard. Vraiment. Donc, regardez le ZIWU, là. Il contrôle au détecteur de métaux pour savoir s'il ne cache pas une clé USB, un téléphone et ce genre de choses. Voilà. Donc, sachez que c'est le protocole habituel. C'est le protocole habituel. Moi-même qui ai fait des tournois internationaux avec justement des organisateurs qui étaient ESL, etc. DreamHack également. Il y a des protocoles. Et en fait, nous, joueurs professionnels, quand on arrive à des tournois où il y a déjà des setups mis en place, donc PC, écran et ce genre de choses, on ne vient qu'avec nos gears, donc clavier, souris, casque, clé USB avec notre config. Et on n'a même pas le droit, nous, de les pluguer, de les brancher au PC. C'est un admin. On donne ça à un admin qui analyse les fichiers et qui, lui, va les mettre. Et c'est lui qui nous installe. Moi, c'est lui qui m'installait mes logiciels de souris pour les DPI, de cartes-son, si j'avais une carte-son supplémentaire et ce genre de choses. Et après, on devait mettre nos téléphones dans des boîtes et ce genre de trucs. C'est des protocoles totalement standards. Voilà. Mais ça reste quand même une news complètement insolite avec Ziwoo, donc, qui est contrôlé à l'anti-cheat. Et en plus, Ziwoo, dans une interview après sa qualification, nous dévoile le rythme d'entraînement de Vitality. Et écoutez ça. Il explique que son rythme d'entraînement, le rythme d'entraînement de Vitality, c'est de 10h du matin jusqu'à 6h le soir. Bien évidemment, il compte pas la pause, repas et ce genre de choses. Et 2h de travail individuel après ces heures collectives. Voilà ce que c'est que d'être joueur professionnel et du minimum de travail à effectuer pour être un des meilleurs joueurs du monde et une des meilleures équipes du monde. Faut le savoir. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, donc continuez de vous abonner. Rendez-vous surtout à Paris, à l'Accor Arena. J'aurai le plaisir de vous rencontrer, je l'espère. Donc, venez me faire des bisous. On passera des bons moments ensemble. Et je vous rappelle que vendredi, j'offre des repas à tout le monde en dehors de l'arène. Bye tout le monde.